Et la fumée blanche est sortie, nous sommes le 12 décembre 2023 et le nouveau président de France Gallo vient d'être élu, Guillaume de Saint-Seine. Bah tout d'abord, bravo. Merci Arnaud. Comment ça s'est passé ? Bien évidemment ? Bah écoutez, oui, oui, je pense que c'était une élection qui a été directe, simple. On a pu tous les trois présenter nos vues et je pense que ce que j'ai entendu de mes collègues du comité, c'est qu'en fait les trois interventions reflétaient bien les différentes personnalités et les programmes. Donc voilà, deux tours et une élection dont je mesure toute la responsabilité qui pose sur mes épaules maintenant. Avec un entourage, donc deux vice-présidents et puis un membre des conseils d'administration que j'ai trouvé très représentatif en même temps, des forces en présence, est rajeuni. Oui, 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 rajeuni et je dois dire que c'est un exercice dont les statuts prévoient assez précisément la composition. Mais j'ai cherché avec ce conseil à avoir à la fois une présence des régions, une présence d'hippodromes premium, une présence de gens qui sont des investisseurs importants dans la filière, mais aussi des gens qui sont des soutiens des courses et des propriétaires passionnés, avec autant que possible une représentation du plat et de l'obstacle, même si, comme vous le savez, moi, je suis couvert dans les deux disciplines. Et donc je ne m'estime ni dans un camp ni dans un autre. Mais c'est vrai qu'il y aura, j'espère, toutes les voies autour du conseil pour travailler parce que... Un conseil qui va travailler, ça, c'est... On le dit depuis le début. Oui, 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 parce que... Au boulot. C'est pas... Voilà, c'est une gouvernance où je pense qu'il y a tellement de talents autour de la table qu'il faut les utiliser, il faut se reposer sur les compétences des gens. Comme je l'ai dit, moi, je partage le pouvoir. Je suis... Je serai l'ambassadeur des courses. Je serai le représentant dans la société civile économique. Je dirigerai les travaux du conseil d'administration. Je dirigerai les travaux du comité. Mais évidemment, c'est un... Je crois beaucoup au collectif. Et dans le monde des courses, si on ne croit pas au collectif, voilà, quand on va de l'élevage jusqu'à la reconversion de nos chevaux, je pense évidemment à l'entraînement, mais à toutes les étapes importantes, c'est un travail collectif, c'est une grande chaîne. Et aujourd'hui, c'est l'opportunité avec ce comité, avec ce compte-administration, de continuer cette chaîne. Alors, dans votre discours, vous annoncez pas mal d'innovations, voire des créations tout court. Et en même temps, dans un esprit de stabilité, visibilité. Alors, comment vous faites pour marier ces données qui, a priori, paraissent un peu paradoxales, quoi ? Oui, alors, je pense que ce qui... Si j'ai parlé de stabilité, de visibilité, c'est sur les critères à la fois de programme et économiques. Aujourd'hui, on ne peut pas baisser les taux de primes, changer les dates de réunion, comme ça, année après année. Donc, il y aura un programme national de l'obstacle, ça, il faudra y travailler, ça induira nécessairement des changements. On va y arriver. Une fois qu'ils seront faits, ils seront faits. La prévisibilité, c'est en matière budgétaire. En revanche, les nouveautés, c'est cette vice-présidence aux régions, que je confie à Philippe Bouchara, administrateur. C'est une commission jeune, qui devra nous apporter des idées innovantes, qui va nous secouer... Moins de 40 ans, je n'ai pas droit, alors, moi ? Eh, malheureusement pas, voilà. Mais si vous avez dans votre famille des moins de 40 ans passionnés qui veulent y siéger, ce n'est pas un numerus clausus, honnêtement, on sera ravis de les accueillir. C'est clair. Sur la RSE, cette responsabilité sociale et environnementale, c'est un sujet majeur pour l'économie, c'est un sujet majeur pour toutes les grandes organisations. Et je ne parle pas que d'entreprises, mais pour les organisations. Aujourd'hui, bien-être équin, bien-être humain, association avec les sujets environnementaux, on sait bien, voilà, que le sujet de l'eau, notamment, le sujet de... Et comment on peut faire que nos hippodromes soient accessibles à tous ? Ça, c'est une responsabilité sociale. Donc, il y a... Et ça, j'ai souhaité que Laurent Bevin, qui a remarquablement réussi à Dieppe, a instauré des relations de confiance, avec le département, la ville, voilà, que tout ça puisse... Que ces efforts-là puissent rayonner au profit de toutes nos sociétés régionales. Alors, tout cela, évidemment, un programme se fait avec de l'argent. L'argent, c'est le nerf de la guerre, c'est le PMU. Il y a un poste dont pas grand monde parle, mais c'est les représentants de France Gallo au PMU. Et vous avez décidé d'être vous-même le représentant. Pourquoi ? Oui, mais c'est des traditions. Je pense que aussi le président du trotteur français, c'est quand même extrêmement important. Environ 95% de nos ressources viennent de là. Et je pense qu'être un actionnaire attentif, actif, ça va être extrêmement important pour pérenniser, et justement placer dans cette perspective de plan un peu à moyen terme, notre relation avec le PMU. C'est indispensable que ce soit le président de France Gallo qui y soit. Et j'ai souhaité, comme il y a deux postes, y associer un homme d'entreprise qui a connu une remarquable réussite dans le développement de ses affaires. Et c'est donc avec Kamel Cheboub que je siège là au Conseil d'administration du PMU. Un homme du concret, effectivement. Pour conclure, on peut parler du concret. Ah bah le nouveau directeur de France Gallo, c'est qui ? J'ai exprimé mon souhait de continuer et de privilégier la promotion interne et la continuité avec Henri Pourret, tout en ayant à ses côtés et avec une place éminente dans l'organisation, quelqu'un qui, sans doute, n'est pas aujourd'hui dans les rangs de France Gallo et qui aura une responsabilité sur le développement de la partie marketing, innovation pour aller chercher ces nouveaux clients, ce parcours client, c'est la façon, et pas seulement sur les propriétaires, mais aussi sur les éleveurs, sur les... sur toute la filière. Ah, il y a du boulot, quoi. Ah, ça va être quatre années ou actifs, absolument. Merci beaucoup, Guillaume. Merci, Arnaud. Le nouveau président de France Gallo. Sous-titrage ST' 501